Olivier de Benoît, je voudrais maintenant aborder un sujet un peu délicat. J'ai eu la curiosité d'aller voir votre page Wikipédia. Or, il y a un bandeau qui prévient que le ton de cet article est trop promotionnel. Un autre pour dire qu'il est trop dithyrambique et qu'il conviendrait de prendre un ton plus neutre. Alors, je vous le demande sincèrement, est-ce que c'est vous qui avez écrit votre propre notice Wikipédia et est-ce que vous avez adopté, sans besoin d'apercevoir, un ton trop dithyrambique et trop promotionnel ? Je n'aurais pas dû écrire en mettant « je ». Non, mais blague à part, je vous le jure. Je vous jure, je n'y suis absolument pour rien. Mais vous avez remarqué qu'il y a ces deux bandeau ? Alors, je n'y vais pas tous les jours. Je n'y suis pas allé depuis plusieurs mois. Il faut simplement savoir que j'ai fait une émission qui s'appelle « On demande qu'un en rire », qui est une émission absolument merveilleuse où il y avait des fans. Et des gens ont commencé à s'intéresser à ma jeune carrière et ils ont écrit tout ça. Évidemment, j'y suis allé deux, trois fois. Je ne vais pas la corriger moi-même, surtout s'il y a l'édithyrambique. Je laisse aux autres le soin de le faire. Mais c'est vrai que je suis très flatté que des gens aient pu passer du temps à écrire et surtout que tout est vrai. Et par exemple, il n'y a aucune allusion à cette mauvaise blague que vous aviez faite, que vous vous reprochez vous-même d'avoir faite, mais qui avait été critiquée à ce moment-là. Normalement, c'est le genre de truc qui reste indéfiniment sur une page Wikipédia. Et là, il n'y en a pas trace. Est-ce que vous avez utilisé les services ? Je vais vous dire, pour être extrêmement franc, absolument pas. Et vous verrez, si vous avez tapé sur Google, vous verrez qu'elles y sont. Donc, ils auraient mal fait leur travail. Sur Google, elles y sont. Donc, ça veut dire que si j'avais utilisé une société, je serais en procès avec eux. Ils auraient mal fait le travail. Non, non, mais si vous voulez, alors après, c'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, je n'en ai pas fait état, puisque c'est toujours... Je ne veux pas d'ailleurs l'enlever, je m'en fous. Ça fait partie de ma carrière. Mais c'est vrai que je... D'ailleurs, ça reste quelque chose d'assez anecdotique, puisque j'ai depuis... D'ailleurs, c'est sorti sur Europe 1 dîner avec François Hollande. Il y a quelques mois, donc il n'a pas dû m'en vouloir autant de ma vanne. Non, non, mais d'ailleurs... Mais c'est vrai que simplement, c'est que je dis juste, c'est que je trouve ça extrêmement dommage, vraiment dommage qu'on soit autant attaqués, nous les humoristes. C'est dommage qu'on ne nous laisse pas un peu plus de liberté, quoi. C'est dommage qu'on ne laisse pas un peu plus de liberté.